Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Amen. Bon dimanche à vous, Sainte Messe surtout, si surtout, allez à la Sainte Messe, pour Jésus et avant tout pour Jésus. Eucharistie, mot grec qui veut dire remerciement, nous fêtons chaque dimanche la résurrection de Jésus. Nous sommes au troisième dimanche de Carême, donc nous lisons le chapitre 2 de Saint-Jean, versets 13 à 25. Alors c'est un épisode musclé, merci Jésus. Que ta parole au Jésus rende dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur accueille ta parole. Jésus chasse les vendeurs du temple. La paque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il rencontra dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et aussi les changeurs de monnaie assis à leur comptoir. Alors il se fit un fouet avec des cordes et il commença à les jeter tous hors du temple avec leurs bœufs et leurs brebis. Il renversa les tables des changeurs et fit rouler leur argent par terre. Puis il dit au vendeur de colombes, enlevez-moi cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples lui se rappelèrent les paroles de l'écriture, un amour jaloux pour ta maison me dévore. Les Juifs répliquèrent, de quel droit fais-tu cela ? Quel signe nous montres-tu ? Alors Jésus répondit, détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent, voilà 46 ans qu'on travaille à ce sanctuaire et toi tu le relèverais en trois jours. Mais le sanctuaire dont Jésus parlait, c'était son propre corps. C'était pourquoi, lorsqu'il se releva d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à ce que Jésus avait dit. Beaucoup de personnes crurent au nom de Jésus quand il était à Jérusalem par cette fête de la Pâque, parce qu'on le voyait faire des miracles. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance car il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on lui recommande qui que ce soit, car il savait ce qu'il y a dans l'homme. Waouh ! Merci Jésus pour ta parole. Il savait ce qu'il y a dans l'homme. Jésus seul sonde les cœurs et les reins. Waouh ! Bon, les marchands du temple, qui ne connaît pas les marchands du temple que Jésus a légèrement caressé ? Et oui, et oui, on ne trafique pas, on ne fait pas de trafic avec le bon Dieu. C'est beau, c'est magnifique, pas de trafic. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, ton Père, bien-aimé Jésus, et toi dans le Nouveau Testament, bien-aimé Jésus, tu nous dis ce que Dieu nous dit, Père, Fils et Saint-Esprit nous dit exactement la même chose. Ce que je veux, ce n'est pas ni l'offrande, ni les sacrifices, ni même les holocaustes, parce que rappelons-nous que les animaux étaient, dans les sacrifices, il y avait les holocaustes, qui consistaient à carboniser un animal pour l'offrir à Dieu. Ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ce que je veux, c'est la miséricorde. Voilà. Voilà le souhait, Jésus le rappelle sans cesse, et dans notre carême, eh bien pensons-y, pensons-y. Parce que nous savons très bien que l'homme est capable de faire du business, du trafic, en disant à Dieu, je t'offre ça, mais en contrepartie tu me donnes ça. De faire un espèce de chantage déguisé en offrande, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, il veut la miséricorde, c'est-à-dire qu'il veut l'amour, le pardon, l'accueil de la veuve et l'orphelin, ce qui veut dire l'accueil de celui qui est démuni, puisque la veuve et l'orphelin, la défense de la veuve et l'orphelin, c'est la devise que s'était faite l'Église catholique depuis le commencement, puisque c'était les deux catégories les plus fragiles de la population. Puisque quand, dans un couple âgé, le monsieur partait, rendait l'âme, eh bien la veuve se trouvait sans aucune ressource, et des fois était jetée dehors, et les familles ne la récupéraient pas forcément, donc elle était vouée à la rue. Eh bien les orphelins, c'était un peu la même chose, ils n'étaient pas toujours accueillis. Donc vous à la rue aussi. Du coup, la Sainte Église catholique, apostolique, a fait de la défense de la veuve et de l'orphelin sa devise. Et c'est heureux ainsi. C'était d'ailleurs la devise de la chevalerie. Donc, nous avons ici Jésus qui nous dit, la parole, quand il nous est dit au verset 17, « Ses disciples se rappelèrent les paroles de l'Écriture. Un amour jaloux pour ta maison me dévore. » Ça, c'est une allusion à un texte de l'Ancien Testament, où Jésus, on témoigne régulièrement Jésus, et ce que je viens de dire à propos de la miséricorde, c'est pareil, Jésus fait référence à l'Ancien Testament, ce qui montre la chronologie, on est bien là dans une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et Jésus approfondit, explique tout, parce que nous les hommes, nous sommes longs à la comprenette, moi le premier. Donc, merci Jésus de nous rappeler sans cesse la volonté de Dieu et que nous ne fassions pas les singes, c'est-à-dire à imiter. Par exemple, prenons un exemple tout simple, la personne, si elle se met à jeûner pendant son carême et qu'elle devient insupportable, quel est l'intérêt de jeûner ? C'est même dit, Dieu lui-même, par un prophète dans l'Ancien Testament, l'a clairement dit, il a dit, vos jeûnes se transforment en bagarre, en haine, en rage, qu'est-ce que j'ai à faire de vos jeûnes qui sont ça, qui sont violents, mais des fois violents contre nous-mêmes. Donc ces jeûnes-là ne servent à rien, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut s'abstenir de réduire un peu son alimentation pour essayer d'intérioriser encore plus notre prière ? Bien sûr, mangeons frugalement, mais il vaut mieux manger que d'être agressif, évidemment, évidemment. Et puis on peut manger en se passant de nos habitudes excessives, ce n'est pas le moment de faire la fête pendant le carême, on réduit la voilure, comme on dit, et c'est formidable. Donc, mais mangeons. Le jeûne qui est à faire, c'est de jeûner de méchanceté, de jeûner de perfidie, de faire un jeûne de vilain mot qui sort de notre bouche, etc. Le moment de se réconcilier, la miséricorde, accueillir cette miséricorde que Jésus nous donne, mais il faut l'accueillir vraiment de l'intérieur. Merci Jésus. Enfin, toujours pareil, Jésus nous dit, il nous est dit dans cette lecture, que des juifs répliquèrent, mais pourquoi, de quel droit tu fais ça ? Donne-nous un signe. Et Jésus leur parle de, il sait qu'ils vont comploter jusqu'à essayer de le tuer, et ils vont y arriver. et Jésus leur dit qu'il se relèvera, si vous détruisez ce temple, il parle de son corps, bien sûr, bien sûr, je le relèverai en trois jours, donc il leur annonce déjà que vous me tuerez, leur dit-il, et je ressusciterai d'entre les morts. C'est extraordinaire. Merci Jésus. Je vous souhaite une bonne et sainte messe. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, Grand Saint Joseph, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus, Saint Michel-Archange, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches. Bon dimanche à vous, à très vite.